bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'ai je viens de recevoir mon nouveau jouet une imprimante 3d cr10 se de chez reality je me lance dans l'aventure je connais je suis pas un spécialiste non plus mais c'est un domaine qui m'intéresse de plus en plus notamment pour fabriquer des pièces pour mon pin cab et donc je vais déballer et là la beauté donc il ya un petit peu de pièces alors en tout cas l'emballage est très soigné donc là nous avons un peu de filaments pour le test ici nous avons des outils une clé usb et des vis donc tout ça pour pouvoir monter c'est très bien les outils sont fournis ça c'est sympa un câble d'alimentation et ensuite nous avons la première partie ici donc avec un support ici alors ça c'est on va y aller doucement parce que ça a l'air d'être quand même fragile à brancher ok là nous avons le support pour les les bobines déjà ça c'est monté voilà on va poser ça là ensuite nous avons le socle de l'imprimante alors je vais essayer de sortir ça délicatement c'est pas le moment de tout péter voilà alors ça ça pèse du bon par contre ça c'est lourd on va poser ça comme ça pour l'instant voilà ensuite qu'est ce que nous avons nous avons nous avons nous avons ça ok et là nous avons alors comment ça sort voilà on va essayer de sortir ça voilà ok tac tac on va poser ça ici le temps d'enlever l'emballage vous vérifiez rien d'autre donc c'est bon Dawson ça a l'air de vide on va mettre ça dedans ça on l'enlève et on prend le socle voilà ok donc là nous avons les câbles ok alors ça ça doit aller certainement comme ça alors je vais poser ça là pour l'instant ça on va le mettre là puis on va prendre la notice comme toute chose qui se montre il y a la motrice de fournie alors la base le frein light standard ok les accessoires d'accord alors le plan de montage donc ça on va finir par enlever ce qu'il y a ici alors ça ça a l'air d'être une pince elle ne va pas venir et puis un petit ressort là on va pas lui enlever lui voilà une petite pince d'accord ensuite nous avons un petit support on verra ça pour le montage à ça c'est l'écran tactile qui doit se monter ici donc on va mettre là aussi là nous avons une tige au pied et puis la dernière pièce c'est le support on va essayer de ne pas l'abîmer non plus en tout cas le polystyrène est très compact et là il est coincé le machin elle ne voulait pas bouger voilà je l'ai on y va doucement voilà donc là dedans il n'y a plus rien non plus hop on balance et ça donc première chose il faut fixer ça sur le support on reprend ça voilà on va mettre ça comme ça et donc ça ça vient se mettre ici comme ça voilà on reprend ça et ça va se visser avec les petits glisses qui sont fournis qui sont là alors qu'est ce qu'il faut comme glisse je pense que c'est celle là voilà c'est bon c'est bien celle là on va faire autrement on va mettre ça là dedans alors il y a un petit connecteur on va l'enlever voilà ça ça se visse par en dessous donc on va mettre encore un autre câble là on scotch est costaud hein ok alors hop et hop ça je suis d'accord donc pour visser il faut la renverser moi je vais commencer par visser ça je pense il faut y aller de loin quand même parce que voilà ok et donc les vis ouais donc ces quatre vis là j'ai déjà vissé ça je pense que ce sera quand même beaucoup plus rigide ensuite j'ai vraiment peur de faire des bêtises parce que ça c'est pas le genre de truc à faire tomber à mon avis donc est ce que ça c'est pas bon donc il faut que je prenne la petite c'est que je vais reprendre ça c'est que je vais reprendre ça je vais mettre ça comme ça voilà je sais pas si vous voyez grand chose hein mais bon là il suffit de visser hein il n'y a pas grand chose à faire de plus délicatement bien sûr ça c'est bon là aussi on retourne délicatement avec les fils on va pas les abîmer voilà donc là on a un petit connecteur hop on est dedans voilà ça c'est bon ensuite donc ils disent de visser ça là haut alors le tout c'est de trouver les bonnes vis bon alors c'est que je n'étais pas en face, ok, c'est bon et là, lui il se met bien au-dessus elle-même elle se vise tout seul ok donc ça et ça c'est fait ensuite nous avons l'écran digital et donc là nous avons trois vis et là il faut prendre les 4,25, donc en tout cas j'en ai trois voilà, ça vis on ne conserve pas trop le temps de mettre les autres voilà, et d'une donc là il y a trois vis à lisser toujours pareil, très lentement, sans trop forcer, sans trop lisser la dernière ici, voilà, et donc le connecteur ici, qui va là voilà voilà, donc les trois vis sont mises, le connecteur branché, ah il me reste encore un peu de mousse ici, j'en ai pas vu, voilà, hop, délicatement, ah il y a mon bras, et le dernier ici, voilà, hop là franchement, je crois que ça va me plaire donc ensuite, connecteur, ça c'est bon, on met le support ici, alors ça se met comme ça moi j'avoue que voilà, donc il y a des petites fentes, il suffit de clipper, hop, c'est bon ça, ça se met ce connecté là voilà, je pense qu'on va le laisser comme ça pour moi, voilà, il suffit de comprendre, hein, ok ensuite, alors là c'est pareil, je vous sais comprendre comment comme ça, voilà, puis je dois avoir donc ce petit câble là, d'accord, alors ça, ça va là-dedans voilà voilà, ici donc on le connecte d'abord là, hop voilà, et puis après on fait passer le câble dans la petite fente prévue à cet effet bon, c'est vraiment très très bien fait, franchement c'est vraiment très bien conçu du coup, il y a encore deux fils ici bon, et puis il y a plein de connecteurs là, du coup et oui, je ne les avais pas revus, ceux-là, ils s'étaient cachés donc, hop, lui à tous les coups, il va là voilà donc on ne peut pas se tromper, hein, c'est au nombre de pins donc ça, c'est bon et puis là qu'est-ce que je vais prendre ? on va essayer d'enlever le scotch voilà malheureusement, je ne sais pas si vous voyez grand-chose mais bon, franchement, la notice est très bien faite et les explications aussi, il suffit de suivre il n'y a rien de compliqué je dirais même que c'est un jeu d'enfant quand même pas trop petit, les enfants voilà, et puis ça, à mon avis, ça va là donc pareil, là, il y a trois pins et là, c'est trois pins aussi les connecteurs sont différents donc on ne peut pas se tromper voilà ça, c'est bon la notice est en anglais et en japonais ou chinois, je suppose je ne connais pas donc, ok mais je suppose qu'après, sur internet on doit pouvoir trouver la notice en français j'ai le cas de lime ça, c'est la garantie ah oui, d'accord, ça c'est le support l'écran s'enlève très bien pas mal du tout le tout, après, c'est de le remettre dedans alors là, ensuite, une fois qu'elle a démarré donc, on choisit notre langage ok, et étape suivante voilà j'ai lu et j'accepte on coche étape suivante alors là, on recherche le réseau wifi je vais sauter parce que pour l'instant, je ne sais pas alors, le fuseau horaire, pour moi, c'est voilà étape suivante alors, veuillez scanner le code pour relier votre appareil à l'aide de Creative Cloud on va sauter pour l'instant bienvenue dans le processus d'auto-test veuillez placer la plateforme d'impression veuillez, le processus d'auto-test devrait durer environ 11 minutes donc, on va laisser faire le processus, tranquille donc, la mise à niveau automatique alors, je vous montre vite fait un petit peu ce qu'elle fait voilà elle est en train faire les réglages voilà voilà, elle est en train de donc, surtout pas la toucher, il faut la laisser faire voilà 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 Sous-titrage FR ? On va la laisser faire encore un peu. Ah, elle a bougé. Voilà, hop, elle revient au milieu. On va vérifier le niveau. On va vérifier le niveau. Avec la petite pointe en dessous, là, on la voit. On va la laisser finir. Il y en a pour 11 minutes, donc il faut patienter. Ok, dernière étape. Optimisation des veines de vibration. C'est beau la technologie, j'adore ça. Voilà, l'autocontrôle est terminé. On appuie sur confirmer. Donc, voilà, j'ai enlevé le fil de la bobine. Et donc, il est tordu, c'est normal, puisque c'est le bout. Et ils disent de faire une coupure en biseau de 45 degrés. Donc, hop, voilà, c'est fait. Je vous montre avec la pince qui est fournie, c'est exprès. Voilà, et ensuite, il faut passer ça dans ce truc-là. Il y a un petit voyant bleu. Et ensuite, on fait passer ce même filament dans le petit trou, ici, en appuyant, apparemment, comme ceci, en déverrouillant. Hop. Et on relâche. Ensuite, on prend la clé USB. Hop. On connecte la clé USB sur l'écran. On connecte la clé USB sur un des ports USB. Après, on va dans Dossier. lecteur USB. On va sélectionner le petit bateau. Le Benchy. Calibrage. Et puis, eh bien, on va passer un test. On va voir ce que ça donne. Et elle se met en route, en espérant que ça fonctionne. Franchement, je suis impressionné. Alors, c'est parti. Donc, elle a mis bien 5 minutes pour synchroniser le plateau. Apparemment, elle a refait un calibrage, histoire de voir où elle devait imprimer, je pense. Et là, il vient de partir, ça fait peut-être une petite minute. Et déjà, on voit le bateau qui monte. C'est vraiment impressionnant, la rapidité. On verra le résultat final. Mais franchement, là, pour le petit Benchy, c'est impressionnant, la vitesse. Je pense quand même qu'il faut un support, une table qui tienne bien la route. Parce que la mienne, ça a quand même tendance à la balader, ma table. Vu aux rotations et aux mouvements du plateau et de la tête, il faut quand même un support assez stable. Mais bon, là, ce n'est pas son emplacement final. Donc, ça, ce sera réglé après. Voilà. On va regarder le tableau, ce qu'il indique. 7%. Il reste 11 minutes. Donc, la coque, eh bien, à première vue, on voit très peu les filaments. On verra ça au final, mais ça a l'air d'être quand même très, très bien fait. Je suis bluffé. Et là, veuillez-on voir au niveau du temps restant, il reste, on en est à 36% et il reste 8 minutes d'impression. Donc, la température est à 220 degrés pour la tête. Et puis, à côté, le plateau à 60. Et après, à droite, nous avons le petit ventilo qui tourne ici. Pour refroidir, ça prend forme. Il reste 3 minutes, 65%. L'impression touche à sa fin, 99%. Il reste 1 minute. Et le bateau est pratiquement terminé. Voilà, il est terminé. C'est magnifique. Allez, on va essayer de récupérer ça et de voir un petit peu. Donc là, il me dit que c'est terminé. Donc, on appuie sur terminé. Ok. Et est-ce que je peux le prendre, le décoller ? Ah, voilà. Ça y est. Il faut juste tirer un petit peu dessus. Voilà. Donc, la qualité. Je viens de la connecter au réseau. Il y a une mise à jour. Donc, je fais la mise à jour. Ça, c'est un plus. C'est quand même pratique. L'installation de la mise à jour. Redémarrage. Allez, je vais essayer un autre fichier sur la clé. Et après, je vais me lancer sur mes fichiers à moi que j'ai créés en 3D. Donc, je retourne sur la clé. Ok. Là, ici. Et puis, on va faire le scrapper. Tiens. Allez, on y va. Calibrage. Alors, à mon avis, en laissant cocher cette case-là, le calibrage à chaque fois, l'imprimante, avant de lancer l'impression, fait le calibrage du plateau. Et ça prend bien 5 minutes à chaque fois. Donc, bon, je vais le laisser encore cette fois. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire à chaque fois de le faire. Allez, on fait. Impression. Et c'est parti. Et là, il y en a pour... 40 minutes. 2% déjà. Donc, on va attendre. 50%. Il reste 16 minutes. Et déjà, un travail exceptionnel. C'est vraiment bluffant. Je me répète, mais franchement... C'est fantastique. Plus qu'une minute. 99%. Et là, on va voir où est-ce qu'elle en est. Pratiquement terminée. Je vais passer de l'autre côté. Ah, là, ça y est, c'est fini. Voilà. Avec le relief Créality dessus. Ok, on va essayer de décoller ça. Sans se brûler. Parce que le plateau est chaud. Voilà. Donc, je l'ai décollé. Alors, c'est quand même pas pratique. Je suppose qu'avec ça, ce sera beaucoup plus facile. C'est pour ça que je l'ai fait. Voilà. Superbe. Au niveau des fonctionnalités. Donc, nous avons la petite maison ici. Voilà. Donc là, nous avons le mouvement, température. L'extrusion. Retrait. Le refroidissement. Donc, ça, pour l'instant, moi, je ne touche pas. Je n'ai pas assez de compétences pour pouvoir gérer ça. On verra ça dans le temps. Ensuite, là, nous avons en local les objets que j'ai déjà imprimés. Après, nous avons le lecteur USB. Donc, la carte USB. Voilà. Donc, les objets qu'il y a dessus. Et puis, on retrouve aussi ici l'historique. Donc, les deux impressions que je viens de faire. Au niveau des paramètres, nous avons les paramètres système. Si on monte, voilà. En haut, alors, où je suis ? Ici. Voilà. Nous avons le réseau. Je l'ai mis en réseau pour faire les mises à jour. Et puis, au niveau de la caméra, on peut ajouter une caméra et voir à distance ce qu'elle fait quand on n'est pas chez soi. Alors, si j'ai bien compris. Et puis, après, le petit bonhomme, nous avons l'aide. Donc, la fac et puis le manuel en ligne. Donc, il suffit de cliquer dessus. On scanne le petit QR code. Et on a le manuel, je suppose, dans notre langue. Voilà. Donc, c'est très simple. En tout cas, au niveau de l'écran. Et j'en suis très content. Franchement, je ne regrette pas pour l'instant. Maintenant, le plus dur, ça va être d'imprimer soi-même ces fichiers. Donc, j'en ai réalisé quelques-uns en attendant de la recevoir. Et je vais me lancer tout de suite dans cette aventure. Sur la clé USB fournie avec l'imprimante. Si on la branche sur un PC, on a accès au répertoire de la clé. Et à l'intérieur, il y a la documentation. Qui permet de télécharger la dernière version de Reality Print. Parce que l'exe qu'il y a dans la clé USB, c'est la version 1. Et elle est buguée. Donc, il faut absolument télécharger la dernière version sur le cloud de Reality. Il y a le lien dans la doc. Voilà. Donc, une fois installé, on peut donc lancer les impressions à partir de ce petit logiciel. Directement sur l'imprimante. Sans utiliser de clé USB. Ça, j'apprécie. C'est superbe. Alors, bien sûr, il faut mettre l'imprimante au réseau, en Wi-Fi. Et puis, après, c'est automatique. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. J'ai choisi de vous montrer une de mes réalisations que j'ai faites pour mon PinCab Combo. Donc, c'est un support switch à lamelle que l'on fixe derrière le tirbille. Donc, on peut changer de position de l'objet. Donc, en faisant ça, après, on peut tourner comme ça. Faire ça aussi. Voilà. Donc, il y a plein de possibilités. Ensuite, on a ici le Scowl. Donc, ça, c'est pour redimensionner l'objet. Ici, la rotation. Si on veut lui donner une rotation en XY ou Z. Voilà. Ici, le bottom. Alors, ça, je ne sais pas trop. Je ne m'en suis pas servi pour l'instant. Le layout, c'est pour la position sur le plateau. Voilà. Donc, moi, je laisse sur auto. Au milieu, c'est très bien. Et puis, ici, c'est pour mettre des supports. Donc, si on met support automatique, ça va créer un support. Par exemple, alors, est-ce que... Alors, il faut que j'arrive à trouver... Non, pas ça. Hop. Encore un coup. Si je ne veux pas. Front. Voilà. Et puis là, on va le mettre de face. Si je ne veux pas non plus. Donc, du coup, si on fait automatique support, il va nous créer des supports ici où il y a les trous. Mais comme c'est dans le vide ici, ça ne marchera pas. Donc, automatique support, il faut quand même avoir un petit raisonnement. Et puis, là, ce n'est pas faisable. L'imprimante, elle ne peut pas imprimer des supports dans le vide. Donc, moi, je n'en mets pas pour celui-là. Et puis, on n'a pas besoin. Autre chose, le Only Add Support to the Hotbed. En fait, c'est quand vous avez le support de base qui est arrondi sur les côtés. Ça permet de faire un support autour de l'objet pour bien démarrer l'impression. Donc là, il n'y en a pas besoin puisque c'est plat. Et puis, ici, c'est autre. Donc, on peut ajouter des clones. Donc, faire plusieurs objets. Mettre du texte. Split, c'est pour découper. Miroir, c'est pour faire un miroir de l'objet. Drill, voilà. Bon, après, distance mesure, ça, c'est pour les mesures. Et puis ça, hollow, je ne sais pas. Je n'ai pas tout décortiqué encore sur ce logiciel. Il me sert uniquement pour envoyer sur l'imprimante sans utiliser de clé USB. Ça, je trouve ça génial. Donc là, on peut aller chercher un objet. Et puis ici, c'est les modèles qu'il y a sur le clou de Creality. Creality, voilà. Bon, ça, voilà. Ensuite, à droite, nous avons une petite fenêtre pour régler avant l'impression les paramètres. Donc ici, on retrouve au niveau de la buse pour, on peut ajouter ou Manage. Donc quand on clique sur Manage, on retrouve tous les paramètres déjà prédéfinis pour le modèle qu'on a sélectionné derrière et qu'on peut modifier, bien sûr, si on veut, donc les paramètres basiques. Ensuite, l'habilité du mouvement, donc la vitesse maximum, c'est 600 millimètres par seconde. L'accélération limite, c'est 8000 millimètres par seconde au carré. Et le jitter, enfin voilà, il y a plein de paramètres. Je débute, donc je n'ai pas encore tout à fait tout ça bien en tête. Après, au niveau du G-code, ça reprend l'impression de démarrage pour le G-code. Bon, ça après, c'est prédéfini. Et puis, l'extrusion, donc le nozzle diamètre, le nozzle X-Offset, Y. Voilà, il y a plein de paramètres. Là, c'est pareil, il va falloir que je me penche dessus. Ensuite, Advance, eh bien, on peut... Ça fait quoi ? Voilà, on a des petits trucs en plus. Bon, ben ça, c'est pareil, il faut voir ce que ça peut faire. Moi, je laisse par défaut pour l'instant. C'est déjà pas mal et ça marche très bien comme ça. Ensuite, au niveau du matériel, donc, extrudeur, il faut cocher la case. Et puis, ici, nous retrouvons plusieurs modèles de filaments déjà prédéfinis. Donc, il y a l'hyper PLA, le générique PLA, le CRPOTG, le générique PETG, générique TPU, ABS, ABS, générique ABS, HP TPU, CR Wood, PLA Black. Donc, ça, c'est un que j'ai fait moi-même parce que jusque-là, j'imprimais en générique PLA et puis en CRPETG et je suis passé en PLA Black et les paramètres en fonction du filament ne sont pas les mêmes. Donc, je me suis créé un petit... J'ai ajouté un PLA Black que j'ai nommé comme ça avec des paramètres spécifiques pour ce filament PLA Black. Voilà. Donc, là, on va partir. Alors, c'est juste pour vous montrer, je ne vais pas lancer jusqu'au bout l'impression. Mais, voilà, vous sélectionnez, en fonction du filament que vous avez mis sur votre imprimante, la bobine. Voilà. Ensuite, vous avez la qualité, donc, les paramètres de confit normal ou high qualité. Donc, en normal, ça va faire du 0,20 mm et en haute qualité, en 0,10 mm. Donc, ce sera beaucoup plus serré, plus concentré pour le 0,10. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre paramétrage d'impression, vous cliquez sur Slice. Et là, ça me dit que, apparemment, mon impression ne sera pas supportée. Ça ne va pas marcher parce que je n'ai pas mis de support. Donc, en fait, c'est qu'il veut me mettre des supports au niveau des trous. Donc, les supports sont, comme je le disais tout à l'heure, dans le vide. Donc, là, il ne faut pas prendre en compte. Et puis, on a un petit récapitulatif du temps, de matière, le coût que ça va coûter. Voilà. Ensuite, on clique sur Land Printing. Ça nous fait un petit récapitulatif. Donc, il faut 1h50 pour imprimer mon petit fichier. Et puis, ça va prendre 20,27 g de matière, de filaments. Voilà. Donc, on fait Confirmer. Là, on passe sur l'onglet Device. Et là, si l'imprimante n'apparaît pas suite à l'avoir mis en Wi-Fi, vous cliquez sur Scan Add pour la récupérer. Donc, ça va être automatique. Le logiciel va récupérer l'imprimante automatiquement. Si elle ne le fait pas, du coup, après, il faudra le faire en manuel. Rentrer l'adresse IP. Enfin bon. Une fois qu'elle apparaît ici, vous cliquez sur la case à gauche de l'image. Et puis, sur Print Calibration. Ici, vous faites Send G-Code. Et puis, ça l'envoie sur l'imprimante automatiquement. Et de l'imprimante, vous n'avez plus qu'à aller dans les fichiers à imprimer. vous sélectionnez et vous lancez l'impression. Voilà. Ça, je trouve ça quand même assez sympa. Et puis après, pendant l'impression, vous pouvez suivre la progression de l'impression ici. le temps qui reste. Le temps depuis le départ. Voilà. Les températures. Voilà. Donc, il est quand même sympa. Alors, je débute. Moi, pour l'instant, je n'utilise que ça. Et ça me va bien pour l'instant. Bon, il reste à faire quelques mises à jour parce qu'apparemment, en plein écran, comme j'étais tout à l'heure, il y a quand même quelques bugs. Il a l'air de mieux fonctionner quand il n'est pas en plein écran. Donc, dans ce mode-là. Donc, bon, ça, c'est à savoir aussi. On peut se connecter directement pour le cloud. Là, c'est Download Manager. Bon, il y a plein. Il y a quelques petits réglages quand même qui sont... Là, on peut sélectionner le langage. Alors, il n'y a pas le français. Malheureusement, pour l'instant, j'espère qu'ils feront la mise à jour prochainement. Changer le thème de couleur. Dark ou light. En blanc, moi, je n'aime pas. Ça pète les yeux. Mais bon, après, chacun son truc. Viewer, voilà. Voilà. Bon, il y a des petits... Comme un logiciel. Il y a un menu. Et puis, plein de trucs. Voilà pour... Alors, les avantages de s'imprimante. Le plateau qui était monté. Donc, on l'enlève. Une fois qu'on a l'objet qui est fait, on le pose sur le côté. On a juste à plier un petit peu le plateau dans tous les sens. Et puis, l'objet se défait. Tout seul. Hop. Donc, on le repose. Tac. Aimanté. Bon, il faut le nettoyer un petit peu de temps en temps. La surface est légèrement... Elle n'est pas lisse. Mais ça permet de faire une accroche pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Hop. On va pousser le plateau. En dessous, on a un petit tiroir où, du coup, on peut ranger tous les objets. Ça, je trouve ça pratique aussi. Voilà. Et puis, dans l'ensemble, elle est quand même assez autonome. et elle se règle automatiquement. Donc, franchement, je ne suis pas déçu. Voilà. Eh bien... Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce levé, et puis partagez si vous le souhaitez. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501